Depuis quelques années, on a vu sortir tout un tas de livres sur les plantes qui connaissent un énorme succès en librairie. Certains se sont même vendus à plus d'un million d'exemplaires. Alors, on peut se demander ce qui suscite un tel engouement pour la vie végétale. Et bien quand on regarde les titres, on a déjà une petite idée. On a par exemple « Apprendre à parler avec les plantes », « L'intelligence des plantes » ou « La vie secrète des arbres ». Dans ces livres, les plantes sont décrites comme des êtres intelligents, sensibles, qui seraient capables de communiquer et même de jouer. Autrement dit, on leur attribue des facultés des émotions propres à l'espèce humaine. Bref, on est en plein anthropomorphisme. Alors cet anthropomorphisme, on avait déjà l'habitude de le voir appliqué aux animaux, et pour certains c'était déjà très discutable. Maïba va faire preuve d'une audace impensable, prenant des risques insensés. Mais c'est encore plus surprenant de le voir appliqué aux plantes. They are also able to play. They are really playing. Florence Burgat est une philosophe qui est très critique vis-à-vis de ce procédé qu'elle juge grossier et racoleur. Et j'ai voulu en discuter avec elle parce que dans ce moment de crise écologique qu'on traverse, on pourrait aussi se dire que cet anthropomorphisme a au moins le mérite d'intéresser les gens à la biodiversité. Alors, est-ce que c'est un bon moyen pour sensibiliser les lecteurs aux questions écologiques ? Ou est-ce que ça crée une vision trop centrée sur l'homme ? Est-ce qu'il existe une frontière nette entre vie animale et vie végétale ? Les plantes sont-elles des animaux comme les autres ? Florence Burgat est directrice de recherche à l'INRA et elle est surtout connue pour ses travaux sur la condition animale. Mais son dernier essai « Qu'est-ce qu'une plante ? » porte sur cette tendance de certains auteurs à attribuer des traits humains aux plantes. Pourquoi j'ai écrit un livre sur la vie végétale alors que j'ai écrit quand même plutôt sur la condition animale ? Il y a comme souvent, pour penser quelque chose, on a besoin de penser son inverse. À la suite des publications de Peter Voleben et aussi de Stefano Mancuso, deux très grands succès de librairie, je me suis dit qu'il était important d'essayer de clarifier en fait les choses et d'éclairer la distinction entre ces deux formes de vie. La vie secrète des arbres de Peter Voleben est le plus gros best-seller sur le sujet. Dans cet ouvrage, écoulé à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde, le forestier allemand affirme que les arbres communiquent entre eux et s'entraident, par exemple en s'envoyant des messages chimiques par voie aérienne pour annoncer l'imminence d'une attaque d'insectes ou de champignons. Peut-on pour autant vraiment parler d'intelligence ? C'est la conviction du botaniste italien Stefano Mancuso, fondateur du laboratoire de neurobiologie végétale. Il a notamment co-écrit l'intelligence des plantes, traduite dans une vingtaine de langues. Sans nier les différences fondamentales entre les plantes et les animaux, Stefano Mancuso assume complètement son recours à l'anthropomorphisme. C'est la définition d'intelligence, la capacité de résoudre des problèmes. Et d'un point de vue, les plantes sont beaucoup plus brillants que nous en résoudre des problèmes. Bien sûr, notre intelligence est différente de l'intelligence d'un fish, d'un dog, d'un plant. Je veux juste montrer que les plantes sont capables de faire quelque chose dont je veux être reconnaissé par le même terme que l'on utilise pour les animaux. Vous devez me direz, où est-ce que l'on peut parler d'intelligence et où l'on ne peut pas parler d'intelligence. Donc, c'est beaucoup mieux de faire une idée d'intelligence inclusive. Je n'ai rien contre l'anthropocentrisme parce que nous sommes humains. Et l'unique façon pour nous de regarder le monde est de la façon de centrer humain. Pour Florence Burga, cet anthropomorphisme brouille trop la frontière entre vie animale et végétale. Si on se focalise sur des critères empiriques, ou bien si on se place au niveau infiniment petit, moléculaire, évidemment, on ne voit plus de distinction. Et à ce moment-là, entre un virus et un être humain, on va dire, nous avons affaire à deux animaux. Donc, pour saisir les différences qu'on appelle donc ontologiques, les manières d'être au monde, on est obligé de lever le nez, si je puis dire, des critères empiriques et de voir comment chaque forme, en fait, s'organise. Le mouvement des plantes, de toute façon, est fondamentalement différent du mouvement animal parce qu'il est précisément commandé par des éléments extérieurs. La plante va grimper parce qu'il y a un support qui se présente. La fleur va s'ouvrir en raison de la lumière. Tandis qu'un animal, entendu au sens large, un humain compris, nous pouvons ouvrir nos mains pour prendre quelque chose, ou bien simplement pour faire une mimique. C'est la volonté ? C'est la volonté. Dans votre livre, vous distinguez la vie et le vivre. Pouvez-vous nous expliquer cette distinction ? Oui, la vie désignerait la vie végétale au sens d'une poussée surpuissante, toujours recommencée, qui nous a précédés, qui nous succédera. Une vie que rien ne semble pouvoir affecter, que j'oppose au vivre, qui serait donc la vie vécue par un vivant mortel. Et donc c'est une vie inquiète, parce qu'il n'est pas nécessaire évidemment d'avoir l'idée abstraite de la mort pour que les êtres vivants mortels ressentent évidemment la vulnérabilité de leur propre existence et de leur propre corps. Je me suis dit que cette distinction pouvait un peu ramasser l'ensemble des différences qu'on peut établir entre ces deux formes de vie. C'est quoi alors ces différences ? Alors ces différences, elles sont au fond assez nombreuses. Le fait que leur temps, le temps dans lequel elles se développent, n'est pas le nôtre. La vie végétale est indifférente à ce qui peut se passer autour d'elle. Elle nous a précédés, elle nous survivra de manière probablement tout à fait certaine. Le fait aussi que les plantes ne sont pas des individus. L'individu, étymologiquement, c'est ce qui ne peut pas être divisé sans être détruit. Si vous divisez en deux un animal ou un humain, vous le tuez. Si vous divisez une plante en deux, vous faites deux plantes, etc. Elle fait vraiment la distinction entre vie animale et vie végétale. Et pour elle, il y a une altérité radicale de la plante. Ça, c'est une idée qu'elle emprunte au botaniste Francis Allais. Et c'est cette altérité radicale qui fait que notre langage n'est pas adapté à la description des plantes. C'est ce qu'il dit dans ce passage de son essai Éloge de la plante, pour une nouvelle biologie. La plante, elle ne sait pas, elle n'utilise rien, elle n'a ni besoin, ni projet, ni but. Nous parlons un langage d'animaux qui se prêtent mal à la relation d'une vérité végétale. C'est donc parce que c'est difficile de parler des plantes en respectant leur singularité radicale qu'on est tenté de les anthropomorphiser. D'une certaine manière, nous sommes toujours un peu bornés par notre propre être. Et c'est pour ça qu'on est tenté de recourir à l'analogie, voire à l'homologie ? Oui, évidemment, c'est une pente naturelle, en fait, de l'entendement, que de chercher le même à travers l'autre. Je ne connais bien que ce que je reconnais. Et l'analogie n'est pas l'homologie. Voilà, donc on peut voir qu'il y a des structures identiques, jusqu'à un certain point, montrer leurs limites. Et puis, on peut aussi signaler les difficultés de vocabulaire, tout simplement. Dire, eh bien, j'emploie ce concept, faute de mieux, en le redéfinissant. Oui, pour être clair, en fait, Volébène, lui, il fait de l'homologie. C'est vraiment, il va vraiment dire, c'est pareil. Alors que l'analogie, ce serait plutôt de dire, c'est comme si... Voilà, dire les plantes se comportent exactement comme des animaux, c'est exactement la même chose. Je pense que tout le monde sent bien que quelque chose ne va pas dans cette affirmation. Ce qui est compliqué, c'est que les botanistes ne sont pas d'accord entre eux sur ces questions de vocabulaire. Marc-André Sélos, par exemple, refuse l'usage du terme d'intelligence pour parler des plantes. Tous les termes que l'on va calquer sur la plante, comme effectivement la conscience, la sensibilité, l'entraide, et qui viennent du monde animal, risquent de ne pas faire comprendre finalement ce qu'est l'essence de la plante, mais simplement de le faire à un simple reflet de l'humanité. Et quand on parle d'intelligence des plantes, en fait, on prend les gens pour des cons parce qu'on leur met entre les mains une image de la plante qui les renvoie à l'image qu'ils ont de l'intelligence eux-mêmes et qui fait de la plante finalement quelque chose qui ressemble à des animaux ou à des hommes. Et ça, c'est coupable en termes de vulgarisation parce que ça ne permet pas d'aller vers le cœur de ce qu'est proprement la plante, sa plantalité, son altérité. Et une plante, ce n'est pas un animal. Bon, on parle d'intelligence, mais si vous remplacez le mot intelligence dans tous les textes qu'ils utilisent par le mot adaptation, non seulement vous ne changez pas le sens du texte, mais en plus vous le rendez plus clair. Et en parlant d'adaptation, vous parlez du mécanisme qui conduit à l'apparition des mécanismes qui sont ciblés. Vous êtes vraiment dans le processus plus que dans la fresque. Et ça, c'est vraiment un problème que nous avons, c'est que nous avons une vision tellement autocentrée du monde, nous sommes tellement anthropocentriques, que nous pouvons abîmer le monde aujourd'hui sans nous en apercevoir. Quelque part, l'attitude d'esprit qui exporte l'animalité vers d'autres objets, ça participe de cette vision zoocentrique et anthropocentrique du monde qui a abouti aux crises environnementales actuelles. Bref, Marc-André, Célos et Florence Burga estiment que cet anthropomorphisme pose un problème philosophique majeur. A trop tout rapporté à l'homme, on devient aveugle à la spécificité du monde végétal, ce qui aboutit à une mauvaise compréhension de nos écosystèmes, ce qui fait que certains enjeux, notamment environnementaux, nous échappent complètement. De son côté, Mancuso dit qu'il est illusoire de penser qu'on puisse échapper à l'anthropomorphisme. L'homme ne peut pas se décentrer, c'est pour ça qu'il propose d'élargir notre vocabulaire aux plantes. Mais Florence Burga va plus loin et pose ce problème sous un angle moral. À la fin de son livre, Peter Wolleben écrit « Cher lecteur, vous qui êtes peut-être en train de lire au coin du feu, la bûche qui crépite, c'est le cadavre d'un être. Les pages de votre livre sont des copeaux que l'on a arrachés. Est-ce pour autant blâmable ? » Et je pense que cette question « Est-ce pour autant blâmable ? » est très remarquable, parce qu'elle consiste à dire « Les plantes souffrent exactement comme les animaux, même si c'est fondé absolument sur rien. » Et c'est une façon de dire aux gens « Écoutez, tout souffre, donc ne vous préoccupez de rien. » Je vois un petit peu cette entreprise comme un contrefeu à la cause animale. C'est clairement, en tant que militante végétarienne de la cause animale, qu'elle s'est dit, à un moment, il faut mettre une limite. Ce n'est pas tous les êtres, toutes les choses sur Terre, sur la planète, qui souffrent de la même manière, qui ont une même sensibilité. Si tout souffre et tout se sent, dans ce cas-là, il n'y a plus de sens à protéger les animaux plus que les carottes. Je ne pense pas qu'il y ait un complot des carnivores pour réhabiliter la sensibilité des plantes. Mais dans son livre, elle donne quand même quelques exemples d'auteurs. Dominique Lestel, qui écrit « Le végétarien considère que manger des végétaux ne conduit ni à tuer, ni à faire souffrir. Le végétal est pourtant un être vivant qui meurt. Pourquoi serait-il plus éthique de faire souffrir une carotte qu'un lièvre ? » Alors que jusqu'à présent, tout était assez clair dans l'esprit de tout un chacun, c'est-à-dire que nous faisons l'expérience de la souffrance animale et humaine, mais nous ne faisons pas l'expérience de la souffrance végétale. Nous savons très bien que ce n'est pas la même chose de partir en vacances en enfermant ses animaux dans son appartement pour les retrouver morts, ou bien de ne pas arroser ses plantes. C'est comme si, et là je crois que c'est vraiment Peter Volheben, avait instillé dans l'esprit des gens que finalement c'était la même chose. En même temps, c'est vrai que même si ce n'est pas la même chose, ça fait mal au cœur. Si on voit un arbre centenaire se faire abattre, c'est triste. Oui, c'est triste, et je pense qu'il faut s'interroger effectivement sur les raisons pour lesquelles nous trouvons ça triste et pour les raisons pour lesquelles nous devons nous opposer, car je n'hésiterai pas une seconde à prendre la défense de l'arbre bien évidemment, et peut-être que je vous remercie de me donner la possibilité de le dire. Je crois qu'on ne peut pas penser le végétal sans penser qu'il est l'arche de tous les êtres vivants, nés et mortels. Bien évidemment, il faut prendre aussi la défense des végétaux et de ces arbres. Maintenant, une déclaration des droits des arbres et du droit de l'arbre à disposer de lui-même, pour moi, ça n'a pas de sens et je pense que ça n'est pas une voie prometteuse. L'une des premières propositions en vue de faire de la nature un sujet de droit remonte aux années 70. C'est le juriste américain Christopher Stone qui avait écrit un livre qui s'appelle Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? Il explique que les hommes n'ont pas cessé d'élargir la sphère du droit à de nouveaux êtres, les enfants, les femmes, les étrangers. Et donc, il dit que les arbres et les rivières devraient à leur tour pouvoir eux aussi plaider en justice par l'intermédiaire de représentants ou de tuteurs. a right for plants. Why not ? My personal suggestion is that we should focalise not on a single plant, but on the ecosystem that plant produce, forest, wood. This would be incredibly important for us. I am saying that killing a forest, it's a much more serious crime than even killing a human. because killing a forest is something that puts in danger the surviving of humans. Dans un moment où les hommes prennent conscience de l'urgence écologique, où on se rend compte qu'on perd des mondes, des paysages, de la biodiversité, la question est de savoir si on rend plus service à la nature en reconnaissant l'altérité radicale des plantes ou bien au contraire en les assimilant à des animaux dotés de sensibilité, ce qui peut provoquer de l'empathie et justifier de leur attribuer des droits. Beaucoup de ces auteurs ont en tête d'essayer de protéger les arbres, les plantes. C'est aussi une manière d'essayer de sauver la nature et donc ils passent par ce chemin de les anthropomorphiser. Pourquoi pas leur donner des droits ? Quand même, est-ce qu'on ne risque pas de vider entièrement cette notion, là encore, en disant qu'on peut donner des droits à un arbre ? Pourquoi pas des droits à une chaise, des droits à un caillou ? Et à ce moment-là, on voit bien qu'on dissout complètement cette notion de droit. Alors qu'il semble scandaleux à beaucoup de donner des droits aux animaux, alors qu'il ne s'agirait que d'une extension des droits humains, parce que si on donne des droits aux humains, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est évidemment parce qu'ils peuvent pâtir de l'action d'autrui et qu'ils peuvent être blessés et tués. Donc donner des droits aux animaux, c'est simplement étendre ce principe de sensibilité aux êtres sensibles. À une époque où on ne parvient pas encore à faire reconnaître cette idée, voir des gens qui demandent des droits subjectifs pour les végétaux, alors que les végétaux n'ont aucune disposition subjective, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne, qui ne peut pas fonctionner. mais il y a des tas d'autres manières de protéger des entités sans leur donner des droits subjectifs qui sont liés à une intention, à une conscience, etc. Par exemple, les tableaux qui sont au Louvre, on ne les protège pas parce qu'ils sont pareils à des animaux ou à des êtres humains. Il y a des tas de manières, des tas d'outils juridiques pour protéger sans tomber dans une indistinction qui ferait qu'au bout du compte, les droits humains, les droits de l'homme n'auraient plus aucun sens. En fait, ce serait nous qui aurions des devoirs envers ces êtres. On peut le penser sous la forme du devoir, bien sûr, et encore une fois, les motifs de protection sont multiples. On peut protéger la nature pour son ancienneté, pour son utilité, évidemment aussi, mais si on veut oublier ce critère de l'utilité, pourquoi pas le critère de la beauté. Les plantes ne sont pas des animaux, aucun botaniste ne dit ça d'ailleurs. L'idée de conférer des droits à la vie végétale ne revient pas forcément à lui attribuer une sensibilité comparable à celle des hommes, mais découle de la reconnaissance du fait que l'humanité a besoin des plantes pour vivre. Aussi bien Florence Burga que Stefano Moncuso ont à cœur de protéger le vivant, reste à savoir si l'homme est plus incité à sauvegarder la nature quand il se la représente à sa propre image ou s'il la considère dans toute sa singularité. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges il y a d'autres épisodes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada